Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items. On va commencer avec une alliance de corruption exo-do-neutre plus PM. Alors pour l'histoire, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes lives, j'ai fait pas mal de tentats là-dessus. J'ai fait précisément 53 tentats d'exo-PM sur un G similaire. J'en ai besoin pour PVP sur plusieurs modes. Et alors pourquoi mettre do-neutre avec le PM ? C'est tout simplement pour avoir des dommages neutres sur tous les dommages adaptatifs. Vous savez sur typiquement punition, sur intimidation sur un yop, sur une crocobure, tout ce genre de sort ou d'effets dans le jeu qui font inflige des dommages dans le meilleur élément du lanceur. Et donc sur les modes terre, c'est très intéressant d'avoir un peu plus de do-neutre que de do-terre sur le mode pour pouvoir justement bénéficier de plus de dommages neutres sur ce genre de sort. Sachant que les résistances neutres sont souvent négligées en PVP, donc c'est un peu plus intéressant. C'est vraiment de l'optimisation, mais vous savez qu'ici on fait pas les choses à moitié. Donc pour l'histoire, j'ai fait pas mal de tentas en stream de mon côté. Et j'ai cet abonné Freebox évidemment, qui a migré sur mon serveur pour faire les mêmes FM que moi en même temps que moi. Et du coup, qui l'a passé avant moi, donc maintenant il me le vend. Donc ça risque d'arriver assez souvent quand même, je tente souvent des FM qui sont assez longs, assez difficiles à réaliser. Et si j'ai de plus en plus d'abonnés qui se mettent à tenter la même chose que moi pendant que je le fais en stream, et bien fatalement, régulièrement, je vais me retrouver à acheter des items que je comptais faire par moi-même. Parce que des abonnés les ont passés. Et comme je suis quand même plus rapide à me faire des kamas qu'à réaliser les items en FM, parce que la FM c'est vraiment long, c'est lent. Et bien, et qu'en plus j'ai beaucoup de stuff à faire, j'ai tout le temps beaucoup de mods qui sont en attente. Je préfère les acheter, même si j'aurais préféré avoir le plaisir de le passer moi-même en vidéo, en stream, etc. Donc merci à Freebox qui a migré sur mon serveur Julit pour me tenir compagnie sur mes FM. Et puis bon, il prend un petit pacte le passage. On s'est mis d'accord pour 26 millions. Bon, vous voyez, c'est un G qui est, bon, il est en moins 4 vita, moins 1 force, et moins 5 retrait PM. Sachant que, bon, le retrait PM, ce ne sera pas très intéressant pour mes mods. Je vais plutôt utiliser ça sur des zéro d'heures, des roxers, des trucs comme ça. Donc voilà, écoutez, première acquisition de cette alliance de corruption. J'aurais aimé la passer moi-même, mais je suis quand même bien content de l'avoir et de pouvoir passer à un autre item. Bon, alors, j'étais en train de faire ma séance de sport et j'ai reçu un MP d'un abonné qui veut me vendre une amulette du cœur saignant. J'ai perf sauf prospection. Bon, j'avais ça en stock, moi, en mon code vita. J'aurais en avoir besoin pour un mod... Enfin, en fait, j'en ai besoin dans plusieurs mods, des mods PVP, des mods PVM. Donc, voilà, comme j'ai le full perf, ça me servira pour du PVP. Et puis, du coup, celle que j'ai en irperf, elle partira en PVM. Donc, bah, écoutez, ça régale. On part sur 6,5 millions. Hop. Voilà, bon, c'est pas très dur à faire, mais d'avoir le full perf, ça peut être un peu relou si on veut le tryhard. Donc, j'en profite. Et voilà, merci à cet abonné. Nickel. Je vous partage l'achat de DAG d'Ilysaël. Bon, qui ont été faites là en brisage PA en génir perf. On a même les 15 PP, mais il n'y a pas l'arme de chasse, donc, bon, c'est un peu dommage. J'en ai besoin, j'en ai besoin sur des mods terre PVP, principalement, ça ira sur du Sacré Heurterre et sur du Yopterre PVP, en mode dommage mêlé assez violent, en mode corruption et compagnie. Donc, voilà, ça faisait un moment qu'il m'en fallait. Je m'étais dit que je me briserais un PA. Et puis, bon, là, j'ai trouvé ça en HDV, donc j'ai MP le proprio. Et, ben, on part sur un petit achat. Franchement, le G est pas trop mal, notamment avec les 50 sagesses qui sont chauds à aller chercher quand on est en brisage PA. Bon, là, il y a 49, c'est quand même plutôt correct. Les 39 repous et le 69 force me chiffonnent un peu. Bon, il a voulu mettre la prospection, mais moi, j'aurais plutôt été du style à mettre le taquet sur le G PVP et essayer de faire des petits oeuvres. Typiquement, sur la force pour essayer de soigner un peu plus le G. Parce que, franchement, prospection sans arme de chasse, tu as un cac, ça sert un peu à rien, quoi. Mais, bref, écoutez, on s'est mis d'accord sur 24 millions, donc franchement, c'est quand même pas mal. Je suis content parce que c'est un des items qui me manquaient pour jouer des mots de terre en PVP. Donc, je vais mettre une petite trans dommage mêlé là-dessus et ça partira sur du PVP. Merci à lui. Il m'a fait une petite réduite, il l'avait mis 28 millions HDV. Je lui ai demandé 24. Enfin, je lui ai demandé 20 et on s'est mis d'accord sur 24. Donc, voilà, écoutez, ça fait plaisir. Je pense que je referai du tryhard pour des G plus propres, mais je suis déjà bien content de pouvoir jouer des mods avec ça. Et sur un G qui est quand même plus qu'honnête. Franchement, on a même le retrait PM, ce qui n'était pas forcément vital, mais ça fait toujours plaisir. Et voilà. On termine avec l'achat d'un Dofus tacheté pour 32 millions 5. Bon, ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Je suis un petit peu contrarié parce que j'en ai vu pas mal circuler dans le commerce autour de, on va dire, 30 millions, un peu moins même. 28, 29, 30 millions sur Julit. Le souci, c'est que j'ai eu ma team de 18 persos que j'ai lancée, que j'ai mise en place et forcément, j'ai eu beaucoup de dépenses associées. Donc, à l'époque, je n'ai pas trop pu acheter de tacheté. Ce n'était pas prioritaire, on va dire. Et depuis, les prix ont pas mal flambé. Et là, ça faisait une dizaine de jours que je cherchais, on va dire. Et c'était plutôt autour de 38 millions en mode marchand. Il n'y avait pas trop qui circulait, donc j'étais un petit peu triste. Et là, bon, j'en ai trouvé un 32 millions 5. Je me suis dit, bon, allez, c'est ok, on va pas chipoter. J'aurais pu chercher pour 30 en attendant encore un petit peu, mais j'en ai marre de spammer le commerce pour dire que j'achète un tacheté. Je dois dire que je suis un petit peu surpris du prix. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dofus tachetés qui soient déliens en même temps. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de teams qui avaient fait les quêtes Pandalaï. On m'avait dit que le dofus tacheté n'était pas si dur que ça à faire. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il soit joué plus tôt dans les gameplay en team. Parce qu'il a des interactions intéressantes avec d'Origami et de Makuro. Et en fait, le dofus, il est pleinement exploité quand vous le jouez avec d'autres persos qui portent aussi dofus. Et je pensais vraiment, du coup, que par exemple, quelqu'un qui joue à 8, il allait en garder un pour jouer dans sa team. Et puis les 7 autres, il allait les mettre en vente. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit un dofus assez situationnel multi-comptes. Et que du coup, il y en ait beaucoup en vente et que le prix s'effondre assez vite. Et en fait, je découvre que non, le prix s'est maintenu autour de 30 millions sans trop de soucis. Là, c'est plutôt 35, 38 que 30 d'ailleurs. Et apparemment, il est joué en 1v1. Voilà, donc ça m'étonne un petit peu. Mais bon, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. En tout cas, dofus assez intéressant. Et moi, j'ai hâte de le tester. Je le prends pour jouer en colis avec un perso qui va porter un Tacheté et deux autres qui vont porter de origami. Pour bénéficier de la synergie entre tout ça, évidemment. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous invite aussi à suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada